Revenons sur, ça aussi c'est une religion au Québec, puis au Canada, le hockey. Et c'est aussi une religion qui est durement ébranlée par le scandale, qui remonte à 2018. Accusation, donc, allégation dans ce cas-là de viol collectif qui avait été fait à l'endroit d'une mineure, qui impliquait, à l'origine on parlait de 8, finalement, on est à 5 joueurs de l'édition de 2018 de l'équipe Canada Junior. Et ce qui a alimenté tout ça aussi, c'est le fait que Hockey Canada cherchait à cacher l'histoire. Ça finit par sortir, et là, la nouvelle cette semaine, c'est qu'on apprenait qu'il y a 5 joueurs de cette édition-là qui ont été, donc, à qui on a demandé de se présenter à la police de London, parce que des accusations de viol collectif vont être posées. Bon, le hockey n'est pas le seul sport qui connaît ce genre de problème-là, bien entendu. On pense à d'autres sports, on pense au ski alpin, on pense aux sports amateurs aussi, où c'est arrivé. Mais des cas comme ceux-là, évidemment, ce sont des cas qui marquent. Et dans le cas du hockey, il semble y avoir une culture où on cache les choses. Et ce qui a beaucoup choqué beaucoup de gens aussi. Sylvain Croteau est le directeur général de SportAide. On le retrouve tout de suite en direct. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on en est maintenant dans cette histoire avec 5 joueurs de hockey qui ne sont toujours pas identifiés et qui vont être visés par des accusations, si j'ai bien compris ce qu'on nous disait hier. C'est assez grave et c'est loin d'être terminé. Quel genre d'impact cette nouvelle-là a dans le monde du sport et qu'est-ce que ça envoie comme message, à votre avis? Bien, l'impact que ça a, c'est, je pense que ça nous permet à tous de nous requestionner et de poser un constat en se disant, est-ce qu'on peut cesser d'idéaliser nos athlètes, surtout lorsqu'ils atteignent un certain niveau. Puis là, je parle des athlètes, mais ce sont nos personnalités publiques aussi qu'on a tendance à idéaliser, accepter des comportements, tourner le regard, accepter des choses, avec le résultat que, bien, à partir du moment où on tourne la tête, qu'on accepte des comportements, bien, les agresseurs, entre guillemets, se sentent légitimés de toujours repousser les limites. Puis là, bien, évidemment que dans la situation que vous avez nommée précédemment, ce sont des situations extrêmes. Alors, ce que ça permet, bien, c'est une prise de conscience, ça permet d'en discuter, mais il faut absolument requestionner la relation que nous entretenons. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, mais tant que nous ne cesserons pas d'idéaliser nos sportifs de haut niveau, les personnalités publiques, ce genre de situation va se reproduire encore. Pensez aux victimes davantage qu'aux agresseurs. Dans ce cas-là, des joueurs de hockey, mais pensez aux victimes, parce que la victime, c'est une jeune fille qui était une jeune femme mineure. Oui, absolument. Puis ça, bien, encore une fois, ce que ça permet, nous, chez SportAid, par exemple, bien, il y a déjà plusieurs mois qu'on est en train de travailler sur une approche où on vient éduquer les jeunes, les jeunes garçons particulièrement, à prendre conscience de leur comportement, autant dans le sport qu'à l'extérieur du sport, parce qu'il faut se respecter, il faut être bienveillant, il faut accepter les gens qui nous entourent. Puis évidemment que si on passe outre, bien, là, ça fait des victimes, puis il y a des situations vraiment extrêmes qui se produisent. C'est même pas le seul cas d'agression sexuelle collective contre une jeune fille. Il y en a un autre au Québec aussi. Dans le cadre de ce qui se passe là, comme ça concerne Équipe Canada, ça frappe l'ensemble de Hockey Canada et de la pratique de ce qui est notre sport national au Canada. Vous dites, c'est un genre de « wake-up call », si je peux me permettre de le dire, comme les Chinois le disent, en ce sens que ça rappelle que personne n'est à l'abri puis que ça vient briser ce plafond de verre. Non, effectivement, puis c'est triste que l'on doit en parler, que ce soit passé, mais bien là, ça nous donne l'occasion de se mettre les yeux en face des trous, comme on dit en bon québécois, puis de réaliser que ces choses-là, malheureusement, en 2020, arrivent encore. Puis la loi du silence ne doit pas prévaloir pour aucune raison. On ne doit pas protéger, on ne doit pas accepter, excuser de tel comportement. Là, on n'identifie pas les joueurs parce qu'il n'y a pas d'accusation encore de déposer contre les joueurs. Dans ces cas-là, on n'identifie pas les personnes parce que tant que vous n'êtes pas accusé, vous êtes innocent et on n'a pas à salir votre réputation. Mais on s'attend quand même à ce que dans le lot, potentiellement, il y a des joueurs qui jouent notamment dans la Ligue nationale. Vous attendez à quoi des institutions et des organisations, que ce soit la Ligue nationale, que ce soit des ligues européennes, des ligues où ces joueurs-là jouent encore, s'ils jouent encore, vous attendez à quoi comme action? Bien, moi, j'attendrai rien de moins que ces joueurs soient exclus, qu'on ne laisse pas pratiquer ces individus parce que c'est l'image. C'est un peu délicat parce que là, on parle d'image, mais au-delà de l'image, c'est un message à passer à l'ensemble d'une communauté, de dire, écoutez, ces comportements ne sont pas acceptés chez nous. Et à preuve, ces individus qui ont commis ces gestes inacceptables, bien nous, la porte est fermée. Ils n'ont pas leur place chez nous, dans notre environnement, dans notre écosystème. À chaque fois qu'il y a un drame qui se produit, c'est un réflexe humain. On a souvent tendance à chercher un sens, à quelque chose qui nous dit que ça n'a pas de sens. Puis une jeune fille mineure agressée par cinq personnes, évidemment, on ne voit pas de sens à ça. Mais est-ce que le fait que maintenant, justement, on se retrouve devant cette situation-là, que les gens soient éventuellement accusés aux criminels, que ça vise, pour la première fois pratiquement, de mémoire en tout cas, des joueurs de hockey, ça va faire avancer quelque part les choses, à votre avis, M. Croteau? Bien, moi, je pense qu'on avance déjà, parce que là, on discute de pistes de solutions, d'attentes qui sont placées à l'égard des décideurs, des influenceurs. Alors, moi, je pense qu'on chemine déjà, déjà en discutant de la situation. Mais il est clair pour moi qu'on ne doit pas retrouver, être confronté à nouveau à des événements de cette nature dans 5, 10, 15 ans. Parce que si oui, ça voudra dire qu'on n'a pas évolué et qu'il n'y a pas de décisions importantes qui ont été prises pour cesser ces comportements. En même temps, je ne sais pas, je regarde ça, si je suis un parent dont l'enfant joue au hockey et qui est junior dans ce cas-là, je m'inquiète de l'encadrement qui est donné aux jeunes. Ça, je veux dire, à nos enfants, parce qu'il n'y a pas qu'un mineur qui joue au hockey va souvent passer plus de temps avec son entraîneur qu'avec son propre père. Donc, on confie les jeunes à ces gens-là, mais quel encadrement ils ont pour faire ça? On peut se poser la question aussi. Bien, on peut se la poser, mais en même temps, je pense que ça permet de venir relativiser. Il y a eu, il y a des comportements inacceptables, des comportements, des gestes isolés, ne sont pas représentatifs d'un écosystème, ne sont pas représentatifs des joueurs de hockey. Moi, j'en connais des joueurs de hockey, puis je connais des sportifs dans d'autres sports. Bien sûr. Ils ne sont pas tous des voyous. Bien non, c'est clair. Alors, il faut faire, moi, je pense qu'il faut faire attention, relativiser, mais il ne faut pas tourner le regard, il ne faut pas se mettre la tête dans le centre. Il existe des comportements inacceptables, il existe des gens qui ont des pratiques douteuses inacceptables, bien ça, bien, il faut prendre des mesures pour que ça cesse. Sylvain Croteau est directeur général de SportAid. Merci beaucoup, M. Croteau. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, là. À suivre, parce qu'évidemment, la justice va suivre son cours dans ce dossier-là.